CAN veut dire Entreprise Sénégal-Canadie. Donc le programme MC CAN est un programme co-piloté par l'Université de la Laguna, l'Université de Gaston-Berger et la Fondation de l'Université de la Laguna-Feroun. C'est un programme qui vise à stimuler l'esprit entrepreneur chez les jeunes étudiants, les diplômés et les chercheurs de l'Université de Gaston-Berger. Et nous voilà aujourd'hui sur les ateliers de présentation de projets, le forum de présentation de projets, le forum inter-universitaire et le forum de l'entrepreneuriat pour présenter les différents projets qui ont été montés grâce au programme MC CAN. Il y a 8 projets. Il y a le projet Sénagri qui parle de l'agriculture, il y a un projet Tchiquitine qui parle d'une garderie d'enfants, le projet Safi qui est un projet d'agriculture, il y a le projet Sanard du Zut Consulting qui est un cabinet de consultance, il y a aussi Casemasse Famille Compagnie qui est un projet d'agriculture, d'horticulture et d'aviculture. Donc tous les secteurs de l'économie sont représentés dans ce programme MC CAN et toutes les régions du Sénégal aussi parce que les projets vont être déployés dans différentes régions du Sénégal selon les localités d'où viennent les étudiants. Est-ce que tous les professeurs qui font partie du jury, des agents de développement, une présidente de groupement féminin qui compose les membres du jury, en outre aussi un représentant de l'Université de la Laguna. Je crois que le projet MC CAN est un exemple de les choses que les universités, en cette inclusivité historique en laquelle nous sommes, ils doivent faire, que c'est fomentant que les étudiants et les étudiantes soient autonomes, que génèrent activités emprendedorues, et que se insertent laboralement, sans attendre que les gouvernements et les entreprises les résolvent le futur, comme dit Linda Brayton, la Catedratique de la London Business School, parce que en les temps que corrent, nous devons être capables de innovar et de chercher nos propres camions. En ce sens, je crois que un projet comme le MC CAN, que justement aide aux étudiants à faire ça, à que transiter par ce sender, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et depuis le point de vue de la coopération entre deux universités, comme la Laguna, que est l'Université Europea du Atlantique, et la Université Gaston-Berger, que est une université referente en l'Ouest africaine, je crois que compartir metodologies, comme se fait dans le projet MC CAN, je crois que c'est un exemple à suivre. Le programme MC CAN est un projet qui vient à son heure, dans le sens que les universités aujourd'hui, dans ce contexte de crise et de révolution internationale, ont l'obligation d'accompagner les étudiants dans le chemin, dans le sentier de l'entrepreneuriat, afin de les aider véritablement à être des employeurs, plutôt que d'éternels employés. Donc, vu la proximité, le voisinage entre les îles Canaries et le Sénégal, et la référence que constitue l'Université Gaston-Berger en Afrique de l'Ouest, il est plus que nécessaire et important d'avoir lancé ce programme, ce projet MC CAN qui a pour unique objectif d'aider, d'accompagner les étudiants à travers un programme, afin qu'ils puissent partir d'une idée d'entreprise à un projet d'entreprise concret et réalisable. désormais, avec ungom expert касto pour être obligés de la meilleure élément d'entreprise,